... Mardi 26 mars 2024, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure de l'édition du journal Autour de l'actualité environnementale sur Planète Terre ATV. Identification et surveillance des moustiques, c'est à cela que se sont appelés les étudiants de la route École de commerce et de management HECM ce jeudi 21 mars 2024. Les experts du programme Globe Inici Pananasar ont réussi à former au protocole moustique au cours du Café Environnement de la semaine. Il faut noter que les ambassadeurs du Café Environnement décrochent ainsi une attestation signée de la NASA. C'est un reportage de Oudnir Amsalanon et Jidas Dalmida. Pour la deuxième session du Café Environnement sur le site de la route École de commerce et de management HECM, les participants ont été initiés à l'identification des moustiques avec le programme Globe, des informations que tout le monde peut collecter. Ce présent, je vous envoie aussi des informations à la NASA, pour aussi moi, dans mon environnement, à tel lieu géographique, j'ai eu à découvrir tel et tel type de moustiques. Ça vous permet de savoir quel genre de moustiques vous avez en votre environnement, le pouvoir d'écrire l'Égypte de moustiques et le pouvoir partager ces informations-là avec tous les citoyens du monde. Ces informations sont utiles et peuvent faciliter dans une certaine mesure la lutte contre la prolifération des moustiques. Cela nécessite un engagement participatif des citoyens. Les informations à haute résolution et le plan de l'élection, les rencontres en de l'ordre et les moustiques sont nécessaires pour prendre des décisions en matière de lutte contre les moustiques. Le risque des maladies formidaires est lié lorsque le public participe activement à la surveillance et à la création des moustiques. Cette lutte se fait dans une démarche constante à travers la collecte des données. On parle d'identification et de surveillance. Comment la surveillance va se faire ? Est-ce que c'est à travers la collecte régulière de données ou c'est tout autre chose ? Oui, c'est essentiellement à travers la collecte des données. Et nous allons également apprendre comment éliminer les gîtes de moustiques afin de mieux nous préserver du paludisme. La surveillance est collectée des larves et des sociétés et surtout déduire les sites après l'observation. Vous convenez à vrai que du moment où les sites sont déduits, on réduit la population de moustiques. Cela permet de dégradiquer les maladies transmises par cette historique. On entend souvent parler de l'effet de serre quand on évoque le réchauffement climatique. L'effet de serre, qu'est-ce que c'est ? Quelle différence y a-t-il entre effet de serre et gaz à effet de serre ? Cédric Maounon se fait le devoir de tout nous expliquer. L'effet de serre est un phénomène naturel qui permet de maintenir la chaleur de la Terre en piégeant une partie de l'énergie solaire dans l'atmosphère. Pour comprendre l'effet de serre, il faut savoir que la Terre tourne autour du Soleil et qu'elle est enveloppée d'une couche de gaz que l'on appelle l'atmosphère. Le Soleil émet de l'énergie solaire sous forme de rayonnement. Une partie de ces rayons viennent frapper la surface terrestre, réchauffant ainsi les sols et les océans. Cette chaleur est ensuite réémise vers l'atmosphère sous forme de rayons infrarouges. C'est là qu'entre en jeu les gaz à effet de serre, que l'on appelle aussi les GES. Cependant, l'activité humaine, notamment la combustion de combustibles fossiles, a entraîné une augmentation des concentrations de ces gaz à effet de serre, contribuant ainsi au réchauffement climatique. Les principaux sont le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau et le méthane. Ces GES se trouvent dans l'atmosphère. Les GES retiennent la chaleur autour de la Terre. Plutôt que de laisser les rayons infrarouges s'échapper vers l'espace, les GES les emprisonnent dans l'atmosphère. S'il n'y avait aucun GES, la température moyenne sur la Terre serait de moins 18 degrés Celsius. La Terre serait donc un bloc de glace. Cet effet est vital pour maintenir des températures propices à la vie sur notre planète. Ces dérèglements causent une augmentation des phénomènes climatiques extrêmes, comme les inondations et les ouragans. C'est ce qu'on appelle les changements climatiques. Elles sont un puits de carbone extraordinaire qui soulage la planète en matière de réchauffement climatique. Les tourbières se forment généralement dans les zones humides, où les conditions sont propices à l'accumulation de matières organiques mortes, comme les marées, les lacs ou les zones côtières. Ces écosystèmes uniques abritent une grande diversité de plantes, d'animaux et de micro-organismes et jouent un rôle crucial dans la régulation du climat et de la biodiversité. Les tourbières, des écosystèmes fascinants à préserver, c'est un élément de Christelle Inumaudo. Les tourbières, des écosystèmes fascinants à préserver, au cœur de nos régions, se cachent des trésors naturels méconnus et pourtant essentiels à notre équilibre environnemental. Les tourbières, ces écosystèmes particuliers, souvent perçus comme des terrains marécageux et inhospitaliers, recèlent en réalité une biodiversité exceptionnelle et jouent un rôle crucial dans la régulation du climat. A l'échelle mondiale, les tourbières stockent deux fois plus de carbone que les forêts. Les tourbières se forment au fil des siècles, grâce à l'accumulation de matières organiques provenant de la décomposition de végétaux aquatiques. Cette matière, appelée tourbe, constitue un véritable puits de carbone, absorbant de grandes quantités de CO2 et contribuant ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique. De plus, les tourbières offrent un habitat privilégié à de nombreuses espèces végétales et animales, certaines étant même endémiques à ces lieux humides. Pourtant, les tourbières sont aujourd'hui menacées par l'activité humaine. La surexploitation pour l'extraction de tourbes, l'urbanisation croissante et le drainage des zones humides mettent en péril ces écosystèmes fragiles. Il est donc urgent de sensibiliser le public à l'importance de préserver les tourbières et de mettre en place des mesures de protection efficaces. Des initiatives de conservation voient heureusement le jour, avec la création de réserves naturelles et la mise en place de programmes de restauration des tourbières dégradées. Les scientifiques et les associations environnementales s'engagent également dans la sauvegarde de ces joyaux de la nature, en menant des études sur leur biodiversité et en plaidant pour leur protection auprès des autorités. En tant que citoyen responsable, il est de notre devoir de préserver les tourbières, ces écosystèmes uniques et irremplaçables. En protégeant les tourbières, nous préservons notre patrimoine naturel et contribuons à la lutte contre le changement climatique. Il est temps de regarder ces territoires humides avec un œil neuf, emprunt de respect et de gratitude pour tout ce qu'ils nous offrent. Je suis toujours naturel, je suis toujours naturel, je suis toujours naturel. Hors de nos frontières La réunion ministérielle de Copenhague sur le climat s'est achevée vendredi 22 mars avec une quarantaine de dirigeants et de ministres qui ont fait le déplacement. Ils représentent les principales forces en présence autour de la table des négociations climatiques et c'est leur première rencontre depuis la COP26. L'objectif était de lancer d'or et déjà les discussions pour lutter contre les changements climatiques car les prochaines conférences dans la COP29 de novembre s'annoncent tendues. C'est la fin de ce journal dédié à l'actualité environnementale sur Planète Terre-à-Terre TV. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à nos canaux digitaux Terre-à-Terre Bénin sur Facebook et TikTok Planète Terre-à-Terre TV sur Youtube mais également le 3douvrier planète-terre-à-terre-tv.bg notre web TV. Pas du tout, protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous. Bonsoir. Bonsoir.